Il reste de la résine 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 Paul, qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes collègues là ? C'est un petit moment que je vous filme là ? Il reste de la résine 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 Le bois de la résine Il reste de la résine Il reste de la résine donc là tu vas les placer sur le banc de taille là bas de décarissage ouais ouais c'est ça je vais je vais couper ce qui m'intéresse ici sur place et après je vais l'emmener là bas donc là j'ai mon 3 dec moi je vais tout prendre il est pas bien long en fait les carissage pour fabriquer une poutre à partir d'un tronc il ya trois étapes et donc pour chaque étape on a un outil approprié il ya l'étape où on fait des entailles pour fragiliser la face de la grume alors avant on les faisait à la hache mais maintenant on se facilite la vie on les fait à la tronçonneuse c'est ce que j'ai vu tout à l'heure voilà un coup de tronçonneuse chaque côté ça va plus vite ça change rien à l'esthétique et à la qualité de la poutre fini et puis c'est une étape qui est assez dur physiquement avant ça se faisait avec des haches comme ça des haches à deux biseaux type cogné de bûcheron ou ça c'est des haches d'europe de l'est qui sont aussi à deux biseaux c'est pas des cognés mais voilà c'est assez bien fait pour ce travail ça c'est une cognée italienne voilà c'est les haches des bûcherons italiens mais on trouve les mêmes types de haches en france traditionnellement c'est des haches d'abattage c'est des haches à tout faire à ébrancher tout ça elles vont vachement bien elles sont légères elles sont vachement polyvalentes on peut travailler dans tous les sens voilà personnellement moi j'utilise une petite hache parce qu'elles sont légères puis je suis pas un gros gabarit donc moi pour faire la deuxième phase de l'écarissage pour éclater et faire tomber les les entailles j'utilise cette petite hache mais avant j'utilisais une grosse hache comme ça ça va bien aussi c'est pas pareil quoi c'est plus lourd mais c'est à peu près la même fonction c'est moins polyvalent mais c'est plus lourd ça ça fait des faces plus droite après à chacun et la petite ça c'est je vois qu'elle est bizarre le manche est désaxé non ouais c'est ça tu vois que le manche c'est là elle est affûtée que d'un côté d'accord et le manche est désaxé par rapport aux tranchants pour qu'on puisse travailler à côté de la grume sans se faire mal aux mains c'est ce que fait c'est ce que fait julien c'est ce que fait julien derrière voilà il est en train de faire la finition de la poutre donc ça c'est une hache en français c'est une douloir tu arrives à en retrouver encore de ces outils donc du coup j'imagine que ça suce pas non plus en un an ça suce pas trop vite mais il faut trouver un bon outil quand même et puis quand j'ai commencé il y a 13 ans c'était facile à trouver en brocante mais c'était impossible à trouver neuf et là il ya des jeunes taillandiers qui sont mis en refaire et on est en train de voir de travailler avec des taillandiers pour avoir des outils neufs ça a l'air de bien fonctionner c'est vachement fatiguant ce que ce que vous faites là non à la fois c'est très ressourçant et ouais bien sûr c'est un peu fatiguant mais ce quand je vois le tas de bois là à côté et que les copeaux là il ya 80 50 cm de copeaux par terre de bout de bois là donc ça vous prend combien de temps de tailler tout ce bois là de décarrir tout ce bois bon le tas de bois je sais pas exactement là les 70 mètres cubes mais en moyenne on compte 10 mètres linéaires par bonhomme par jour c'est à dire qu'on fait deux deux belles poutres de cinq mètres en une journée fini quoi ça c'est un rythme de croisière on peut aller plus vite mais après on se fatigue mais ça c'est un bon rythme dix mètres par jour on a le temps de ranger d'affûter les outils voilà donc oui c'est physique quand même mais on s'habitue quoi alors non oui ouais c'est physique mais c'est un geste simple c'est un geste qui a été pratiqué pendant des siècles c'est pas un geste hyper traumatique pour pour le corps si on le fait bien en fait c'est comme chaque geste quoi ça prend du temps à l'apprendre mais une fois qu'on l'a bien la technique remplace un peu la force et la puissance et puis on se fatigue plus trop et puis et puis franchement personnellement puis je sais que mes collègues aussi c'est on attend on adore ces étapes de travail quoi c'est vachement méditatif on entend la rivière couler presque pas de bruit d'outils il n'y a pas besoin d'énormément réfléchir mais il faut quand même être concentré sur ce qu'on fait c'est quand même c'est très sympa à faire quand on sait le faire le début est difficile allez tu vas commencer par quoi alors du coup là là je sais à peu près où va être ma pièce de charpente par rapport à la grume puisque bon c'est du chêne c'est pas tout à fait droit donc je sais à peu près où elle va tomber vont tomber les faces donc je fais un petit coup de un petit coup de plumette pour enlever la mousse pour enlever tout ce qui peut empêcher de tracer correctement je fais ça après je vais dessiner ma pièce de charpente à chaque bout puis je vais tracer les faces avec un cordex là je détermine un peu la meilleure position pour avoir une pièce de charpente de la meilleure qualité possible dans cette grume si on fait pas attention on va avoir une pièce de charpente qui va avoir beaucoup d'aubiers même voir du flash qui va être des accès par rapport aux fibres du bois donc ça vaut le coup de prendre son temps quand on trace parce que ça peut vachement influencer la qualité ultérieure de la charpente donc là je regarde un peu comment je vais tracer ça voilà ça m'a l'air pas mal si je parle là dessus je suis pas mal à chaque étape on suit ce trait chaque étape on s'en rapproche jusqu'à être parfaitement dessus voilà donc là on voit je sais pas si tu vois la caméra mais on voit apparaître notre pièce et on voit qu'elle est bien centré droite gauche par rapport à la grume donc ça veut dire que les fibres n'ont pas coupé c'est à dire qu'il y aura une pièce qui va être solide qui va pas de retravailler les bouts c'est pas grave ouais ouais c'est bien voilà merci alors tu as fait tes petits traits avec la tronçonneuse donc là tu vas attaquer dans le dur voilà ouais bah on a tracé le coup de cordex les entailles qui s'arrêtent à 5 mm 2 mm du coup de cordex et puis là avec cette hache cette petite cognée je vais faire pour me rapprocher le plus du très rouge c'est progressif je vais laisser un peu de bois pour qu'à la dernière étape vraiment je puisse faire quelque chose de très peu de propre alors le bois c'est à cette étape là qu'on sait s'il va s'il est pas trop dur s'il est pas trop fibre jusque là il avait l'air d'être équilibré mais là je vais savoir tout de suite c'est les premiers coups de hache ça ça dit tout de suite si on va passer trois heures à en baver ou pas c'est étonnant mais des arbres qui poussent quasiment exactement au même endroit ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques quoi il y en a vraiment qui sont qu'ont une fibre très très dure très dense qui veut pas se couper il y en a qui tourne beaucoup il y en a dont les noeuds ils ont une influence énorme et en ayant ayant à qui sont très homogène qui sont très faciles à travailler et franchement j'arrive pas le même avec un peu d'expérience j'arrive pas à le voir en amont c'est toujours en tapant dedans qu'on se concentre on 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 alors paul comment il va ce bout de bois du coup bah bon on va on va en faire quelque chose mais il n'est pas très dur mais par contre on voit là je peux pas enlever cette partie du bois parce que il tourne beaucoup sur lui même donc si je veux enlever à cette étape cette partie du bois je vais creuser dans la future poutre donc je laisse comme ça en attente puis je vais devoir faire attention tout le long à vraiment prendre les fibres dans le bon sens parce que comme elle tourne vraiment fort sinon je vais je vais tout arracher quoi donc voilà il faut juste un peu de technique pour mais ça va aller c'est un arbre qui est correct parce que là tu as tracé le trait au dessus mais tu n'as pas de trait en dessous alors quand non mais ma référence c'est l'aplomb maintenant c'est à dire que là c'est l'aplomb juste à l'oeil et à la prochaine étape je vérifie avec un avec un niveau si par rapport à montrer rouge je fais une face qui est bien d'aplomb comment tu fonctionnes avec le tas de grume qu'il y a derrière toi déjà au préalable nous on dessine une maison on a un client qui vient nous voir il veut une maison on fait que de la maison neuve maintenant quasiment donc on dessine une maison avec le client des fois avec un archi à une fois qu'on a un devis validé ben on sait quoi là pour cette maison on a besoin de tant de mètres cubes de chaîne de ce diamètre de cette longueur donc là on fait un débit qui est très précis qu'on imprime avec lequel on travaille tous les jours et on sait voilà que pour cette maison là on a besoin de dix pannes de quatre mètres légèrement tordus ou pas tordus de telle section et donc c'est non c'est précis par contre le tas de chaînes on l'achète sans savoir exactement ce qu'on va pouvoir en faire précisément parce que on achète une parcelle une coupe voilà mais après quand on choisit sur place on sait où ça va exactement je sais exactement cette pièce où elle ira qu'elle fasse c'est en ce moment là vous êtes en train de préparer les maisons là il ya des maisons vous êtes en train de préparer des pièces pour une maison là pour deux maisons là les deux mais en fait les deux maisons qu'on a là cette année on fabrique deux maisons ça nous suffit c'est notre ça fait notre activité pour l'année deux maisons neuves et on écarte tout là à cette période à l'hiver et après on est à l'atelier tout le reste de l'année et en chantier on revient pas et on revient pas écarrer donc la joie tu utilises pas fameuse de loire c'est comme ça tu l'as appelé ouais c'est ça c'est dans la fibre qui rebondit pas qui ressort pas comme une hache à deux biseaux alors c'est beaucoup plus dur à utiliser mais ça fait ça fait une belle face quoi ça fait une finition qui est vraiment jolie ça fait une belle surface d'assemblage en fait c'est pour ça qu'on est carré c'est pour pouvoir facilement dessiner tracer des assemblages d'accord par la suite et donc le manche qui est désaxé c'est pour pas que tu te cognes les doigts voilà c'est pour travailler soit comme ça donc moi j'ai le corps qui est à côté de l'agrume et quand je travaille mes mains elles passent à côté assez loin soit assis dessus c'est pareil je déporte un petit peu le corps en fait on est dans ton atelier il ya derrière toi il ya des pièces de bois mais ça semblera que c'est pas du chêne ça ouais ça c'est de l'épicéa ouais ça c'est tout l'épicéa dont on a besoin cette année en bois écarie donc ouais il est celui là aussi il est travaillé à la hache celui-là il est écaré à la hache oui tout à fait tu m'avais dit que c'était une ancienne série ça c'est ça en fait à la base c'est une ancienne tuilerie d'accord voilà ça a été fait en 1820 pour être une tuilerie qui n'a jamais été vraiment en activité de tuileries et assez vite ça s'est transformé en série avec la force du moulin donc c'est là qu'une fois écarie vous taillez les charpentes à proprement dire c'est ça voilà ben là on est dans la partie stockage parce qu'on fait des maisons en paille donc on stocke la paille on stocke les bois de sature qui sont pas écarie qui sont sciés et on stocke le bois écarie et puis au fond de l'atelier on a une partie une zone d'épure et de fabrication des charpentes tu m'as dit que tu faisais des structures en paille alors si j'ai bien compris c'est ça voilà le principe de nos maisons c'est en général ces trois murs aux satures bois paille et un mur qu'on va vraiment mettre en valeur avec de la charpente écarie à la hache avec des baies vitrées trois murs qui sont en bardage un mur en chaîne avec des baies vitrées et souvent on a des débords de toit des terrasses couvertes tout ça avec des charpentes apparentes aussi et une charpente apparente et donc pour les murs c'est des c'est tout simple quoi c'est des murs en ossature bois conventionnel des montants des traverses remplies en bottes de paille c'est ce qu'il y a devant toi c'est ce qu'il y a devant moi là c'est en cours de fabrication c'est vraiment un principe simple de construction qui a plein d'avantages sauf que toi tu mets de la paille pour isoler voilà nous on isole 100% en paille et parfois un peu en fibre de bois donc là on est sur une des maisons que tu as construit ouais c'est ça ça c'est une maison qu'on a fait tu vois qu'elle n'est pas fini complètement et encore un peu de terrassement les enduits à finir c'est une maison qu'on a fait l'été dernier et là on voit bien la charpente en chaîne par exemple voilà ce que tu nous voyais carire ce matin bah là on voit comment ça prend sa place dans une charpente tout ça c'est tout du chêne voilà on voit certaines pièces tordues comme le poteau là bas comme les pannes le tour des fenêtres c'est aussi ça c'est un petit pan de bois en chaîne ouais qui va qui va être mis en valeur avec un enduit à la chaude autour et qui va qui va rester bien apparent à terme sur la maison et sur cette ferme là on voit vraiment le résultat des l'utilisation de ces bois courbes qui aurait pas qu'on n'utiliserait pas en charpente sciée quoi finalement ouais tout à fait là la cliente elle était assez partante pour qu'on travaille vraiment avec des formes très naturelles donc on a mis des bois qui n'étaient pas droits d'accord et puis ça ça donne une esthétique particulière c'est ah ouais c'est super joli en rendu là quand même alors paul on est rentré dans la maison et là on voit aussi les fermes qui sont apparentes ouais ben c'est le c'est toujours des charpentes qui sont écariées à la hache mais là on est sur de l'épicéa puisque il a il est protégé il n'y a pas besoin qu'il et les caractéristiques aussi durables du chêne et puis il a d'autres qualités voilà qui sont intéressantes aussi dans la on trouve plus facilement des grandes pièces droites et tout en épicéa qu'en chaîne une forme simple de charpente mais qui est qui est mise en valeur par les carissages par le par l'aspect voilà vraiment très artisanal on voit vraiment la main qui a façonné la charpente c'est ça qui est intéressant alors paul tu m'as fait visiter un peu ton comment on peut dire ton ton lieu de travail et ta façon de travailler alors tu définis comment tu étais charpentier c'est ça je suis charpentier d'accord au niveau du métier je suis charpentier tu fais un boulot une charpente un peu spécial c'est ça qui fait la différence d'accord c'est qu'est ce qui t'a amené à faire ça à travailler le bois comme ça ou vraiment de cette manière là c'est je crois que c'est la beauté c'est juste la beauté de des ouvrages de toute la mise en oeuvre de la simplicité du du travail quoi d'avoir juste un outil tranchant et puis des arbres qui sortent de la forêt et réussir à faire une charpente en fait je trouve que l'ensemble il est beau quoi d'accord mais tu avais vu ça quelque part c'est quelqu'un qui t'a appris ça ou en partie ouais j'ai appris les techniques de construction je les ai apprises avec des charpentiers qui étaient spécialisés un peu dans le monument historique ou les choses comme ça puis les carissages à la hache non à l'époque quand j'ai commencé il n'y a personne vraiment qui m'a appris mais c'est vraiment simple il n'y a pas dix mille façons de faire une poutre avec un tronc quand tu as que une hache c'est vrai il faut juste s'y mettre et ça marche quoi tu as du travail ouais franchement ouais ça marche bien c'est un modèle économique qui est différent de celui qu'on nous propose à la chambre du commerce ou chez des comptables mais nous on a trouvé un bon équilibre alors on gagne notre vie modestement mais on travaille modestement aussi quoi on travaille pas beaucoup on a beaucoup de temps libre et puis on travaille tranquillement quoi et franchement on arrive à un équilibre qui est qui est solide parce que en comparaison avec toutes les entreprises de charpente que je connais on n'a pas de crédit on a zéro investissement énorme on a des engins qui sont déjà payés on a travaillé voilà on n'a pas beaucoup de matos et puis on arrive à faire des belles choses quand même qui compte de la valeur quoi donc une sérénité quoi quand même ah ben on n'y arrive pas mais on aimerait bien mais on essaye ouais d'aller vers ça quoi vers la tranquillité quoi ok bien sûr là écoute je te remercie puis je te dis à bientôt alors c'était un plaisir à bientôt